Dans sa montée, le Père Noël est en train de confectionner la liste des cadeaux. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir des rues ? On va balader notre caméra. C'est juste tout près de nous qu'on a su que le passage à Noël rume avec bonne action. Pour un monsieur, la montre. C'est pas la montre, je suis avec toi encore des t-shirts, ça, des baskets, des chaussures. Un mot bien, qui m'en porterait un mot. J'ai trouvé remettre à ma petite sœur un androïde parce qu'elle en a beaucoup besoin. Qu'est-ce que vous pouvez offrir au monsieur ? La montre. La montre, je trouve que ça va comme cadeau pour les hommes. Je préfère toujours ouvrir une montre. D'autres à Noël, il n'est pas interdit de fantasmer. À l'exemple de Vanessa, tu vois déjà les étoiles. Je crois que tout ce que je préfère, tout ce que j'aime, il m'a déjà donné. Et je crois que le seul que je crois qu'il pourrait me donner en surprise, peut-être, c'est me faire une demande d'un mariage. Et les jouets font partie des incontournables. Il y a des poupées, des nounours et quoi encore ? Il y a des jouets, il y a des vêtirs. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai toujours aimé le faire. Le faire, j'aime ça parce que ça signifie beaucoup de chance. En termes de Père Noël, si j'étais parent, j'offrirais à mon enfant peut-être une poupée pour une fille et une voiture pour un petit garçon. Vouloir recevoir un cadeau de Noël, c'est parfois une corvée. Vous, monsieur, voudrez bien vous offrir un cadeau. Au-delà de vos attentes, lequel voudrez-vous bien recevoir ? Je ne sais pas, là, je ne sais pas. Un bijou, un collier. Et quel serait un sentiment que vous pouvez recevoir ? Un joueur, bien sûr. Des bijoux. Pourquoi ? Pour me rendre à l'aide. Oui. Je ferais deux cadeaux. Le premier, si un joli sourire comme celui-ci. Et puis je l'offrirais un meilleur souhait. C'est uniquement ça qui sera un accompagnateur de bonheur. Moi, j'ai besoin d'un livre. Et j'ai tant cherché, moi, je n'ai pas encore trouvé, moi, je voudrais que quelqu'un m'offre, c'est là. Et quel livre ? Père riche, père pauvre. Ah, j'ai repris à vous de ça. Oui, oui. À la fin de notre balade, les cadeaux exceptionnels ne nous ont pas échappés. Je pense que j'offrirais un cadeau d'une Bible. Pourquoi la Bible ? La Bible, parce que tout ce qui est dans ce monde ici, c'est écrit dans la Bible. D'un jour, les parents n'ont pas le temps vraiment d'accorder cette chance-là aux enfants, de les apprendre ce que eux aussi, leurs parents, les ont appris. Et aujourd'hui, je suis très heureux de faire un cadeau d'une Bible. Ça a été un cadeau d'une Bible. Ouais, je suis fatata. Comme qui a la peine de faire une pâte à 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 une pâte. Et donc, je ne vais pas te montrer. Ah, une très belle robe. Une très belle robe comme cadeau de père Noël. Le père Noël existe dans notre tête. C'est ça pour nous, en vrai. En vrai, de vrai, c'est dans notre tête. Vu que quand on est enfant, on y croit, vraiment, ça reste là dans la tête. Mais en vrai, on sait que le père Noël... Le père Noël a désormais vos préférences. Sa liste des cadeaux est bien rétablie. Ouvrez maintenant vos cœurs pour les recevoir. Rava de joie.